De nombreux numéros sont au programme du carnaval avec des artistes de différents pays. Un spectacle de percussion est présenté par des musiciens de Chine, du Japon et de Corée du Sud. Nous utilisons de différents genres de tambours lors du spectacle, des tambours japonais, chinois et sud-coréens. Et bien qu'ils soient légèrement différents, le mécanisme est le même. Donc nous communiquons l'un l'autre à travers les rythmes des batteries et nous sommes devenus amis. C'est une toute nouvelle expérience pour nous et nous sommes très excités. La répétition du spectacle par l'école d'art martiaux de Renan Tagou a tiré des danseurs d'Azerbaïdjan qui ont commencé à apprendre le kung fu avec des artistes chinois. Le carnaval ne réunit pas que des artistes d'Asie mais aussi certains venant d'Afrique. Nous sommes très contents car nous savons que cet événement est très important pour la Chine. Nous pouvons être ensemble avec des peuples de différents pays et nous faire de nouveaux amis. Nous avons aussi appris des cultures asiatiques très différentes en fonction des pays. Le carnaval se produira devant le public du Stade National de Beijing dans la soirée du 15 mai. Merci.